Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne contre des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Et bonjour Internet, bonjour les amis Cicaz, bienvenue sur la Select Free-to-Play épisode 313. Vous le savez, tous les samedis matin, je vous propose un jeu gratuit à découvrir, à tester, à faire donc sur PC. Le fun poste est un bon week-end, gratuitement, c'est encore mieux. Grand merci au Patreon de cette chaîne, n'hésitez pas à les rejoindre, le lien patron est en description de la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne de manière proactive. En tout cas, merci d'avance pour vous poucement, partage, abonnement, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sachez que vous retrouvez tous les jeux que je vais vous citer en description de la vidéo, ainsi que le Discord communautaire, où je fais gagner quelques clés giveaway de manière régulière, où on peut discuter aussi. Vous avez aussi un sanguine partenaire de la chaîne, il y a aussi des giveaway, tous les mois vous pouvez gagner le jeu de votre choix, donc n'hésitez pas, allez-y. Je vous propose donc cette sélection Free-to-Play 313, elle n'a pas été simple cette semaine, les sorties n'étaient pas énormes, mais j'ai quand même réussi à dégoter quelques trucs, ça en va. Allez, je commence. C'est la Free-to-Play 313 avec un arcade full of cats. Si vous aimez les expériences chillax, détente, à la cool, après une grosse journée de boulot, ce jeu est fait pour vous. L'idée du jeu est extrêmement simple, dans Un Arcade Full of Cats, vous êtes un petit personnage qui va accompagner des chats dans un voyage dans le passé, à travers les belles années 80-90, là où les bornes d'arcade étaient encore des objets dont on se mettait à genoux devant. L'idée va être de retrouver des chats qui sont cachés dans des espèces de tableaux dessinés à la main, avec une bande-son complètement dingue, de type Synthwave de l'époque. Donc L'idée, c'est un espèce de Oué Charlie numérique multimédia avec des chats. Des chats, de la grosse musique, Synthwave, de l'arcade, un univers revisité, chillax cool, c'est vraiment très sympa à faire. Le jeu a une petite traduction française, le jeu est joué, bien sûr, à la souris, on ne joue pas à la manette, à ce genre de titres, et franchement, c'est hyper posé. Si le jeu vous plaît vraiment, vous avez accès au jeu de base, un arcade full of cats gratuitement, mais sachez que vous pouvez par la suite acheter des bundles pour débloquer d'autres niveaux et avoir plus de contenu. Donc, un espèce de Oué Charlie avec des chats, avec de la musique Retro Synthwave, et avec des thèmes et des ambiances très années 80, que demandez de plus ? Je vais trouver un petit jeu indépendant maintenant, gratuit, qui m'a pas mal plu, c'est The Two Rivers Hypothesis. Alors, attention, The Two Rivers Hypothesis est un espèce de jeu d'aventure, mettant un petit peu l'exploration, de la survie et de l'horreur. Alors, j'ai essayé de faire un pitch assez simple. Alors, bon, certes, graphiquement, ça fait peut-être pas rêver sur le coup, mais je trouve le concept bien ficelé et bien fait. En gros, vous contrôlez un espèce de sous-marin télécommandé qui va intégrer, qui va rentrer dans une ancienne usine, une ancienne usine de recherche, où il s'est passé des choses, et qui a été ensevelie par les eaux. Donc, vous allez vous promener là-dedans avec votre engin pour découvrir ce qui s'est passé. Bon, vous êtes à distance, du coup, vous êtes un opérateur sur son engin avec sa petite caméra embarquée, mais vous allez voir que les ambiances sont plutôt assez lourdes, assez anxiogènes, et on va découvrir pas mal de choses, vu qu'il y a une petite histoire en plus qui se déroule. Ça ne se joue qu'en anglais. Vous retrouvez le jeu sur le site officiel, il y a en description. Ça se joue donc le combo clavier-souris, et franchement, c'est à faire. Si vous aimez ce genre d'ambiance et les trucs un petit peu indépendants, distribués gratuitement, The Two Rivers Hypothésies, c'est un jeu vraiment qu'il faut tester. Autre jeu indépendant, mais celui-ci sans téléchargement, vu qu'il se joue sur Navigator, c'est Light the Lamp. Alors, comme son nom l'indique, Light the Lamp, à savoir brancher la lampe ou allumer la lampe, c'est extrêmement simple, c'est un jeu de casse-tête, un puzzle game, dans lequel le seul but est de venir brancher une lampe. Alors oui, sur ces explications, vous dites, bon, Vakaz, certes, ça a l'air super fun, ton jeu, mais ça l'est, vous allez voir, les niveaux sont de plus en plus difficiles, sont plutôt bien pensés, donc l'idée, c'est que vous avez une ampoule, un câble que vous allez pouvoir tirer, une prise, et il va falloir brancher votre ampoule pour qu'elle s'allume. Les niveaux, comme je vous l'ai dit, sont de plus en plus durs, donc il va falloir jouer avec un système, par exemple, d'interrupteur, où éviter des choses qui peuvent couper votre câble, éviter de faire des nœuds, et ainsi de suite. Jeux, vraiment, navigateur Chillax, par excellence aussi, vous soyez au boulot, à l'école, voilà, vous avez 15 minutes devant vous, et bien, vous mettez ça en favori d'enquête votre navigateur, et de temps en temps, vous pourrez un peu vous détendre sur un jeu vraiment cool. Light the Lamp, ça se joue avec les contrôles clavier ZQSD, tout simplement, ça se joue sur navigateur, c'est en anglais, et c'est gratuit. On tourne sur Steam avec un jeu PVP qui vient de sortir, c'est Storm Striker. Sorti il y a quelques jours, Storm Striker est un jeu de PVP, de type action, combat, vue 3ème personne, de type brawler, voilà, c'est un espèce de brawler 3ème personne, en 5 vs 5. Vous allez voir, déjà, le site graphique, moi, je l'aime beaucoup, il y a un côté un petit peu coloré manga anime, notamment dans la construction des personnages, et il y a un côté aussi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'Overwatch, alors que ça n'a rien à voir avec l'Overwatch, mais je trouve que la construction des niveaux un petit peu modernes, comme ça, et colorées, ça me fait des fois penser à certains niveaux d'Overwatch. Bref, ceci étant dit, c'est du 5 vs 5, vous allez pouvoir choisir, donc, un personnage, il y en existe plusieurs, des combattants, qui ont tous des compétences uniques, certains sont rapides et peuvent attaquer à distance, tandis que d'autres sont plutôt lourds, et vont essayer de se confronter au corps à corps, vous avez un choix de personnages assez intéressant, donc vous allez pouvoir, vous, jouer avec le personnage qui vous correspond le plus. Il y a plusieurs maps disponibles, plusieurs modes de jeu, généralement, c'est, on capture un point, puis on le tient, et on fait du combat en 5 vs 5, tout simplement. Donc l'idée, ça va être quand même d'être cohérent avec ses coéquipiers, se donner des buts et des objectifs, et essayer de s'entraider pour pouvoir réussir à battre l'équipe adverse, et je vous conseille aussi d'apprendre les combos. Voilà, chaque personnage a une série de combos, vous pouvez brancher à la manette, c'est quand même plus simple, pour jouer à ce jeu, je trouve, et vous pourrez, si vous maîtrisez bien votre personnage, faire pas mal de dégâts. Alors, c'est un jeu qui est plutôt facile à prendre en main, à première vue, mais qui demande un petit temps, quand même, pour maîtriser son personnage, ainsi que tous ses combos. Un bon petit jeu, PVP, 5 vs 5, un arena brawler, action, bien coloré, avec ce côté un petit peu manga anime, moi j'aime beaucoup. Pas de traduction française, par contre, mais bon, c'est de l'anglais facile, ça se joue combo, clavier-souris, mais vous pouvez aussi brancher la manette, Stunstriker est à la retrouver sur Steam. Allez, je termine avec le jeu offert cette semaine sur l'EGS, un jeu que j'avais envie de faire, donc je me le suis réservé, et je ne l'ai pas encore lancé, c'est Deliver Us Mars. Alors, vous savez peut-être, ce jeu est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 9-8 mois. Deliver Us Mars, c'est la suite de Deliver Us The Moon, donc c'est un jeu qui avait beaucoup marché, la version Deliver Nous La Lune, bah là, cette fois, c'est Deliver Us Mars. Donc, je vais vous lire le descriptif, ça sera peut-être plus simple, parce que le jeu, je ne l'ai pas encore lancé, parce que je ne voulais pas me spoiler, c'est vraiment un jeu, c'est une expérience, c'est un jeu d'aventure, avec pas mal de narration, donc je pense qu'il faut être dans sa bulle, et le faire tranquillement, et pas le faire de manière un peu bâclée. Suite du jeu récompensé, Deliver Us The Moon, Deliver Us Mars, c'est une aventure de science-fiction, à l'atmosphère particulière, qui offre une expérience spatiale immersive, explorer de nouvelles frontières, au cours d'une mission palpitante, et capitale, pour récupérer les vaisseaux Arches, de la colonie, dérobées par l'énigmatique, organisation Outward. Dix ans après la mission Fortuna, l'humanité n'a jamais été aussi proche, de son extinction. Suite à un mystérieux rappel de 13, en provenance de Mars, la plus jeune astronaute de la Terre, Cathy Johnson, embarque à bord du Zephyr, et aux côtés de son équipage, pour une dernière mission, récupérer les vaisseaux Arches, de la colonie, dérobées par l'organisation Outward, et ainsi assurer la survie de la race humaine. Donc il y a de l'exploration, il y a un peu des fois des puzzle games, il y a un petit peu de réflexion, il y a un peu des phases de plateforme aussi, il y a pas mal de réussite, et on apprend plein de trucs. Voilà, c'est un jeu à faire, traduction française, elle est là, c'est joué à combo clavier-souris, puis manette, bien évidemment c'est un jeu solo. Sachez que c'est un jeu qui coûte normalement 15 euros, donc avec l'Epping Game Store, cette semaine vous lancez le geste sur votre PC, vous allez sur la page Deliver Us Mars, vous la mettez dans votre panier, vous validez, et hop, vous l'avez pour 0€, et vous pourrez y jouer quand vous voulez. Merci le GS. Voilà les amis, c'était la série de Play 313, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi je vous souhaite à tous un bon week-end, prenez soin de vous, amusez-vous bien, bye tout le monde, c'était Kaz. des paris. municipal, et maintenant, au Poubダ résultat. Sous-titrage ST' 501